Avez-vous déjà entendu parler d'Hermann Sörgel ? Non ? Il a pourtant failli changer la face du monde. Nous sommes en 1928 et en Europe, le chômage est au plus haut et les tensions diplomatiques augmentent. Alors, Hermann Sörgel, un architecte allemand, présente au monde l'incroyable projet Atlantropa. Son objectif ? Garantir la paix. Comment ? En reliant physiquement l'Europe et l'Afrique. Voilà en quoi consiste le projet. Il faut d'abord construire un barrage sur le détroit de Gibraltar. Il fera 35 kilomètres. Sa construction prendra 10 ans et une tour culminera à plus de 400 mètres de haut. Un second barrage, entre la Sicile et la Tunisie, et un dernier, au détroit des Dardanelles, finiront de fermer complètement la Méditerranée. La coupant en deux bassins qui s'assécheront lentement. Le niveau de la mer va alors baisser de 80 centimètres par an et après 200 ans, elle aura perdu 20%. Évidemment, il faudra construire de nouveaux ports et sauver des ports historiques, comme Venise ou Gênes, grâce à des digues. Mais à terme, une surface de terre exploitable plus grande que la France sera récupérée sur la mer. Le projet prévoit aussi de relier Berlin, Rome, Tunis et le Cap par des trains, ainsi que la production d'électricité grâce au lac d'Afrique. Pour finir, un dernier barrage sera construit sur le fleuve Congo. Et l'immense lac artificiel obtenu permettra d'irriguer le Sahara et d'en adoucir le climat. Bilan du projet ? De l'énergie hydraulique bon marché pour l'Europe, grâce au barrage, l'équivalent de 31 centrales nucléaires. Mais aussi du travail à profusion et de nouvelles terres exploitables. Et tout cela en obligeant les pays européens à travailler ensemble. Enfin, le monde comptera désormais trois continents qui se seront équilibrés. L'Amérique, l'Asie et Atlantropa. Herman en est persuadé, Atlantropa, c'est le seul avenir possible pour le monde. Et son projet suscite un certain engouement. En 1929, il est invité à exposer son projet à l'Expo universelle de Barcelone. Et en 1939, c'est à la ville de New York qu'il le présente. Et c'est plein d'espoir. Kerman Sergel propose son Atlantropa à Hitler. Mais celui-ci croit davantage à une expansion de l'Europe vers l'Ouest. Peut-on seulement imaginer le visage qu'aurait présenté le bassin méditerranéen après un tel projet ? La catastrophe écologique est difficilement imaginable. Sans oublier le climat qui aurait été impacté et les risques sismiques accrus. Le 25 décembre 1952, Herman est renversé par une voiture, dans des circonstances pas très claires. Mais son rêve ne lui survivra pas. L'arrivée de l'énergie nucléaire et plus généralement les séquelles de la Seconde Guerre mondiale, qu'il avait tant espéré éviter, auront finalement définitivement raison d'Atlantropa. Sous-titrage Société Radio-Canada